Sous-titrage Société Radio-Canada On est sur l'île du Levant, au large de la ville d'Hier. C'est un centre d'essais de DGA, essais de missiles, où notamment on y retrouve plusieurs moyens d'essais, dont celui du trémaille. Le trémaille, c'est trajectographie d'engins marins à l'île du Levant. C'est aussi également un nom de filet de pêche à trois mailles qui représente une petite anecdote de la façon dont on a placé nos hydrophones au fond de la mer. Le trémaille réalise différents types d'essais. Il fait de la trajectographie sous-marine, donc de torpilles ou d'AUV. Il fait de la trajectographie de missiles à changement de milieu, du positionnement d'impact ou de l'écoute d'impact. Il va aussi réaliser la mesure de bruit ambiant. Il va servir au programme d'armement de torpilles et de munitions sous-marines. Et il peut également servir aux entraînements des forces armées, notamment la Marine nationale. C'est vraiment un moyen qui est essentiel pour pouvoir retracer les scénarios et les éventuelles problématiques qu'il peut y avoir lors du développement de ce type de munitions-là. Et en même temps, de pouvoir améliorer les systèmes d'armement au fil des années pour pouvoir continuer le progrès. Concrètement, le moyen fonctionne d'une façon qui est assez simple. On a installé au large de l'île du Levant plusieurs champs d'hydrophones. Donc des hydrophones sont des microphones sous-marins qu'on a implantes au fond de la mer qui sont reliés à un câble qui couvre un très grand volume au sud de l'île. Il est composé de 17 hydrophones qui sont placés d'une façon stratégique et qui permettent de recouvrir le volume pour pouvoir récupérer un signal acoustique venant des mobiles sous-marins et marins. Et à partir de ça, on arrive à sortir une trajectographie qui permet justement de pouvoir, en temps réel, avoir la position de ces mobiles. Donc grâce à cette onde-là, on va justement, comme le GPS, retracer une position en temps réel et pouvoir justement la restituer, l'enregistrer et en faire un dépouillement et une équipe. Il est unique en Europe. C'est vraiment une force d'avoir ce moyen-là en France parce qu'il a une énorme polyvalence et une énorme particularité. Donc il permet des choses qui sont très, très intéressantes dans ce domaine-là. Et elle permet l'entraînement des forces marines, notamment avant leurs besoins opérationnels. Le moyen n'a pas de limite puisqu'on peut tout penser, on peut tout repenser. Il a une conception qui est très, très, très solide. Il a fait ses preuves depuis tant d'années. C'est là où il y a beaucoup de travail à donner pour justement arriver à demain à se dire qu'on pourra faire encore mieux, faire évoluer ce moyen-là, l'apporter aux essais futurs et à des technologies beaucoup plus innovantes pour répondre aux besoins des programmes d'armement et aux forces armées, notamment la marine nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !